Diana et Jérôme Blois ont annoncé qu'il allait finalement porter plainte pour le cyberharcèlement qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Tout devient plus concret dans la vie de la famille Blois. Après des mois voire plus d'une année à subir du cyberharcèlement de la part d'internautes les ayant pris en grippe, la décision est prise, Diana et Jérôme Blois entendent ne plus se laisser faire. La goutte d'eau qui a finalement fait déborder le vase déjà bien rempli, s'y estie le nouvel envoi de maille, ce 4 janvier, par des haters, à des marques pour chercher à nuire au travail de la maman connue pour sa participation à l'émission de TF1 Famille Nombreuse, La Vie en XXL. Depuis plusieurs mois, la mère de famille dénonce le harcèlement quotidien dont elle fait les frais, autant par message privé qu'un commentaire et surtout sur des groupes de discussion destinés à critiquer les familles nombreuses apparaissant dans l'émission de divertissement. Le dossier de signalement est parti ce 5 janvier, la maman également influenceuse a expliqué, dans ses stories Instagram mais également dans un post récapitulatif qui a entraîné une vague de soutien, la marche que son mari et elle allaient suivre pour mettre fin à ce harcèlement constant. D'abord, la famille a fait appel à une instance spécialisée dans ce genre d'affaires, on met les bouchées doubles pour venir au bout de cette situation. J'ai appelé le numéro pour le cyberharcèlement pour voir ce qu'il y avait possibilité de faire et dans quel sens il fallait faire les choses. Le dossier de signalement est parti avec quelques fichiers. J'attends leur retour pour leur envoyer le dossier complet. En parallèle on fait également un dépôt de plainte en gendarmerie. On ira avec le dossier imprimé de tout ce qui a été dit, écrit, intrusif, violent, haineux, les comptes des pages Facebook, les profils de toutes les personnes qu'on a. Adresse de notre nouvelle maison, trajet de nos enfants. Diana Blois a expliqué quelle était leur intention dans le suivi d'une telle démarche, le but premier de tout ça si est-il de fermer ces pages définitivement et que ces personnes soient définitivement bannies des réseaux sociaux, qu'elles ne puissent plus créer de comptes. J'ai le petit listing des noms des personnes les plus virulentes et les plus atteintes et on va mettre tout en place pour que ce soit le cas. Après avoir partagé quelques captures d'écran des messages reçus, dans une publication commune à eux deux, Diana et Jérôme Blois ont détaillé à quel point ce harcèlement allait loin, ces personnes que nous avons bloquées mais qui nous épit via des sites officiels d'espionnage. Ces personnes qui nous agressent chaque jour, nous humilient et qui jouent les Sherlock Holmes pour retrouver en avant-première des photos, des détails, l'adresse de notre nouvelle maison et qui les affichent publiquement. Ces personnes qui font des simulations de trajet scolaire de nos enfants et les publient ouvertement, ces personnes qui lâchement injurient une petite fille de 5 ans. Mais également tous nos enfants. A lire aussi je vais aller porter plainte, Diana Blois, famille nombreuse, pousse un gros coup de gueule et révèle que des internautes essaient de nuire à son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501